— Et forcément, il fallait qu'on termine avec Wilfried Galland. Ça va, Wilfried ? — Très très bien. — Stratégiste, mon pensier finance. Il se réveille quand ? Enfin bon, donc, résumé des épisodes précédents. — Globalement, tout indique que c'est bien parti pour Marine Le Pen. Est-ce que t'es dans cette... Enfin, c'est la conclusion que je tire des deux premières interviews passionnantes de cette émission. Est-ce que t'es dans cette optique-là aussi ? — Pas du tout. — C'est vrai ? — Absolument pas. — Formidable ! — Non, non, pas du tout. Pas du tout, d'abord, parce que moi, je crois aux chiffres. — Alors vas-y. — Donc quand je regarde tous les sondages qui sont sortis... Moi, ce qui me frappe, c'est que les sondages qui sont sortis après le premier tour sont les mêmes sondages concernant le second tour. sont exactement les mêmes que ceux qui sont sortis concernant le second tour avant le premier. Avant le premier et après le premier, c'est les mêmes. Et les deux mentionnent plutôt une avance relativement nette pour Emmanuel Macron. — Ah non, Alain, tu l'as vu, ton avance relativement nette. — Il y a quatre sondages qui sont sortis, Stéphane. Il y a le 51-49 qui est un sondage. Mille personnes, juste, on donne les résultats à 20 heures et on dit pour qui vous voulez voter. OK, 51-49. Ensuite, il y a eu un Ipsos sur 2 000 personnes, 52-48. Ensuite, il y a eu un Elab, 52-48. Et ce matin, il y a eu un Odoxa, 54-5, 55-5. Je fais la moyenne. Moi, je fais toujours les moyennes. C'est simple. Comme ça... La moyenne, on est à 53. 53-47. Alors oui, on est peut-être un peu dans la marge d'erreur. — Mais moi, je serais dans la marge d'erreur. Je serais plus confortable. — Non, non, non. Ouais, mais alors là, pardon, mais en termes statistiques, à mon avis, tu commets une erreur. C'est-à-dire que tu surpondères un seul sondage qui te donne un gros écart par rapport à tous les autres qui te donnent un écart beaucoup plus réduit. — On en a 4. 51. — Bah oui, mais si t'en avais un qui te donnait 70-30, tu l'aurais surpondéré de la même façon dans ta moyenne. — On est à 51-54, 51-52, 54-54, 54-5. On va pas le plan de 53. — Moi, je te prends exactement ce que tu prends comme chiffre. Et statistiquement, j'en sors plutôt le 52-48, puisque c'est 2 sondages sur 4 qui me donnent ce résultat. — Sauf que le premier sondage, qui est celui qui est le plus court, c'est celui qui a l'échantillon le plus faible. Et c'est celui qui est sorti avec le moins de recul. — Tout ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, le sujet, c'est les abstentionnistes, finalement. Les électeurs de Mélenchon, les abstentionnistes. — Exactement. Exactement. — Et là, on est dans le trou noir. — On est dans le trou noir. Mais ce qu'on constate aussi, c'est pour ça que moi, je pense quand même que... Comme les marchés, d'ailleurs. — On va en parler. — Que les chances d'Emmanuel Macron sont un peu supérieures aux chances de Marine Le Pen. Je dis pas que ça va être net, mais je pense qu'il a plus de chances. — Ce qu'on constate, c'est que le front républicain, il est toujours là. Quand on analyse les déclarations d'hier, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui détient quand même la clé de l'élection avec ses 22% des voix, ce qui est absolument considérable, il a été quand même très... Il n'a pas été jusqu'à appeler à voter Emmanuel Macron. Il pouvait pas le faire, compte tenu de son électorat. Mais il allait aussi loin que possible en disant « Ne choisissez pas l'irréversible ». — Pas une voix pour Marine Le Pen. — Et ne choisissez pas l'irréversible. Ne détruisez pas ce dans quoi nous combattons pour pouvoir continuer le combat. C'est quand même assez fort. C'est quand même très très fort, ce qu'il a dit. Et donc globalement, en tout cas, je pense que la campagne démarre, elle démarre simplement avec le fait que je pense qu'Emmanuel Macron a la main. Ça veut pas dire que ça va durer. Ça veut pas dire qu'il a la campagne gagnée. Mais ça veut dire qu'il a la main aujourd'hui. Après, ça dépendra aussi de lui de faire une véritable campagne, contrairement peut-être à la campagne du premier tour. — Ce que nous expliquait François-Mickey-Marty tout à l'heure, c'est que quand même, un certain nombre de jeunes se sont déportés de Jean-Luc Mélenchon vers Marine Le Pen, jeunes. — C'est vrai. — Sur des mesures qui sont des mesures, moi, que je trouve très intéressantes. Pas d'impôt sur le revenu avant 30 ans. Si vous montez votre entreprise avant 30 ans, vous êtes exonéré de toute charge et de toute imposition. Possibilité de prêt à taux zéro pour avant 30 ans, pareil. — C'est fait. — Tu vois ? Sur le terrain sur lequel devrait être d'ailleurs peut-être le président de la République. — Toute la question, ça va être dans les équilibres de force qui vont avoir lieu. C'est est-ce que la mobilisation de cet électorat en faveur de Marine Le Pen sera supérieure à la mobilisation de l'électorat qui va voter contre Marine Le Pen et en faveur d'Emmanuel Macron ? — C'est tout le paradoxe de ce deuxième tour et tout le problème qu'on va avoir dans les jours et dans les mois et dans les années qui viennent, c'est que c'est une élection de nouveau contre. — Et véritablement, on a deux clans, deux camps qui vont s'affronter, deux camps anti, en fait. Est-ce qu'il va être plus important du côté anti-Le Pen ou du côté anti-Macron ? — J'ai là-dessus un autre argument pour te faire réfléchir, mon cher Wilfried. C'est que Le Pen, aujourd'hui, pour nous, ça veut dire quelque chose. Parce qu'on a l'histoire du père, finalement. Et le nom porte l'histoire du père. Sauf que nous, notre classe d'âge, ça y est, déjà massivement votée pour Macron. Il pourra pas aller chercher... Pour ceux qui ont aujourd'hui 30-40 ans, c'est Marine. Elle caresse des chats. Tu vois, enfin, effectivement, la grande proclamation de Mélenchon, etc. Je me demande si les gars l'ont reçu comme... Mais qu'est-ce qui lui prend, le vieux, là ? Enfin, on n'a pas de problème avec Marine Le Pen. Tu vois, le fascisme est très, très, très loin de Marine Le Pen. C'est vrai. C'est vrai. Mais en parallèle, elle a un véritable sujet sur l'appartenance à l'Union européenne, sur lequel elle n'est pas claire du tout. Or, c'est une génération qui est quand même assez attachée à la possibilité d'aller dans les autres pays, de continuer à avoir l'euro, d'être quand même dans un contexte... Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'euro. S'il y a une ambiguïté sur l'euro... Alors, vas-y, dis-moi. Quand on regarde le programme de Marine Le Pen, deux choses. D'abord, elle dit que le droit national est supérieur au droit européen. Et donc, mécaniquement, ça fait sortir la France de l'Union européenne. Mais comme les Polonais, ils ne sont pas sortis de l'Union européenne. C'est pourquoi ils ont le jolotis ? Oui, mais tu m'as dit l'Union européenne. Oui, mais le problème des Polonais, c'est qu'en fait, on peut accepter des coups de canif dans le contrat. C'est pas grave. Ils ne sont pas intégrés au point d'avoir l'euro. Pareil pour les Hongrois. Victor Orban est réélu. C'est un coup de canif. On ne va pas faire sauter l'Union européenne pour ça. En revanche, dans le cadre d'une union monétaire, c'est inacceptable. Dans le cadre d'une union monétaire, dire « je m'abstrais des règles communes, mais je veux garder la monnaie ». Oui, moi aussi, je suis d'accord. Je veux bien garder la monnaie des Allemands avec mon propre programme qui veut dépenser sans aucun contrôle. Pour toi, c'est incompatible, cette histoire de hiérarchie des normes et d'appartenance à la zone euro. Soit elle recule, soit elle recule. Et auquel cas, il n'y a pas de problème. C'est mon scénario. Si elle est élue, je pense qu'elle finira par reculer. Mais il y a cette grosse ambiguïté. Et cette ambiguïté, elle est en train de véritablement être mise en lumière. Est-ce que vous êtes réellement sûr que le programme qu'on vous propose, c'est un programme qui est un programme qui met tout carte sur table ? Aujourd'hui, tout n'est pas carte sur table. En tout cas, dans les conséquences in fine de ce programme. C'est pas un peu technique, ça, comme truc ? En même temps, je suis en train de réfléchir, effectivement, à Macron préparant un argument pour dire, vous sortez de la zone euro, lui, lui répondant, mais vous inventez des textes qui n'existent pas, M. Macron. Je vois pas pourquoi... Si, ils existent. Tous les textes existent. On ne peut pas remettre en cause la hiérarchie des normes sans remettre en cause son appartenance. C'est le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, c'est clairement la hiérarchie des normes. C'est 1. l'Union européenne. 2. le droit national. On a beau faire passer tous les référendums qu'on veut, ça ne changera pas, sauf à remettre en cause notre appartenance à l'Union européenne. Et quand j'entends, effectivement, Marine Le Pen dire, et ses porte-parole dire, on va renégocier, toutes les renégociations, ce n'étaient pas des pays membres de la zone euro. On en revient toujours là. C'est-à-dire que l'intégration extraordinairement forte via cette union monétaire nous donne des contraintes qui sont très fortes. On peut le regretter. On peut vouloir s'en écarter. D'ailleurs, quand les marchés, la semaine dernière, en toute fin de semaine, commençaient à dire qu'il y a quand même un risque, le prix du risque était en train de monter gentiment. En disant, OK, vous pouvez choisir ce programme qui est un programme plutôt de rupture. Le prix à payer, on est en train de le faire monter gentiment. Le prix à payer en termes de refinancement de la dette française, le prix à payer en termes de prix de l'euro, ce n'est pas grand-chose, le prix de l'euro. C'est juste le fait qu'on va payer notre énergie plus chère. Ce n'est pas grave pour les électeurs de Marine Le Pen. Là, il y a un effet sur l'euro ce matin ? L'euro a légèrement remonté. Légèrement augmenté. Il a légèrement remonté parce qu'il voit Macron. Ah oui, d'accord. C'est ça. Dès les résultats à 20 heures... C'est parce que c'est toi qui les informent et toi, tu as dit que c'est à cause de toi qu'on va avoir un réveil douloureux dans 15 jours. Enfin, en tout cas sur les marchés. Si jamais ce scénario, qui pour moi n'est pas un scénario central, c'est matérialiste. Quand tu regardes sur la construction européenne, effectivement, tu as cette espèce de renégociation. I want my money back, etc. Et ça, tout le monde l'a vu. Tu as contrôle des frontières aux marchandises. Renégociation de Schengen sur les migrants. Il y a effectivement cette histoire de hiérarchie des normes. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'impression, je l'ai déjà dit, l'Union européenne, c'est le truc sur lequel on peut raconter n'importe quoi. C'est tellement complexe. À tes électeurs, je veux dire. Et puis ensuite, rien ne se passe comme prévu. Ce n'est pas grave. Ce n'est jamais dans un bilan. Tu n'es jamais comptable de ça. Je pense qu'aux électeurs cœurs de Marine Le Pen, ce sujet-là et le sujet de sa proximité avec Vladimir Poutine n'est pas un vrai sujet. Ça glisse sur cet électorat sans aucun problème. pour rassembler 51% des voix. C'est comme en microéconomie. Le pourcent marginal est de plus en plus dur à atteindre. Donc atteindre 47%, ce n'est pas très très difficile. Ce qui est dur, c'est d'attendre 50,01. Ça, c'est difficile. Aujourd'hui, peut-être que dans 15 jours, ce sera différent. Je pense que ce n'est pas le scénario que je privilégie. Mais tout est possible dans cette campagne. Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre ? Est-ce qu'il y a le naufrage de Valérie Pécresse ? Je ferai, dans la semaine, je le dis juste d'un mot, mais dans la semaine, je ferai un sujet management. Parce qu'après une telle raclée, il va falloir aller diriger la région Île-de-France. Il y a la mairie de Paris pour Anne Hidalgo. Ce n'est pas simple. Mais la région Île-de-France, c'est 5 milliards de... C'est un vrai gros truc. Moi, ce qui me frappe, c'est que le thème principal de tous les grands candidats qui ont bien marché, même ceux qui n'ont pas très bien marché, c'est le thème de la souveraineté. Et chacun y met, on en a déjà plusieurs fois parlé ensemble, chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Mais tout le monde dit, avec moi, vous serez plus souverain. C'est-à-dire, en fait, avec moi, vous serez plus indépendant. Avec moi, vous aurez la possibilité vraiment de vous affirmer. On va parler à Marine Le Pen, c'est ça. Mais c'est via... En fait, c'est les sédentaires contre les nomades. C'est-à-dire, je mets la clôture autour du village et je me méfie des caravanes qui viennent me vendre des choses et qui viennent me polluer. Emmanuel Macron, c'est... Je dois au contraire avoir des routes qui soient le plus fluides possible et qui m'emmènent le plus de marchandises vers chez moi et en dehors de chez moi pour avoir cette puissance commerciale qui me permet d'être très fort. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, c'était une espèce de mélange entre les deux. Tu vois, regarde, Gilles Fritza, c'est super intéressant. Il y a cinq ans, tu pouvais dire en gros, il y a un optimiste contre une pessimiste. Là, c'est pas aussi simple. Non, mais... C'est pas aussi simple. C'est vrai. Non, mais à tout à fait. Elle a des aspects très volontaristes dans son programme. On a parlé des jeunes tout à l'heure. Il y a des choses qui sont vraiment, pour le coup, des choses qui peuvent porter de la croissance, de l'enthousiasme, enfin, quelque chose de positif. Complètement. Tout le problème du programme de Marine Le Pen, c'est que quand on le regarde, en fait, les aléas à ce programme-là, ne sont jamais quantifiés. Par exemple, les aléas sur le financement. C'est-à-dire que quand on regarde... Je mets de côté le fait que le ministère de lutte contre la fraude, c'est un peu compliqué. Mais admettons. J'avais pas vu ça. Il y a un ministère de lutte contre la fraude. Bien sûr, il y a un ministère de lutte contre la fraude. Parce qu'avant, on avait Bercy, mais on va faire Bercy 2. Le retour. Le ministère de lutte contre la fraude. Il a échappé. Il revient. Tu te fais confiance. Et en fait, ce programme-là, il est sujet à des aléas qui sont quand même assez forts, et en particulier l'aléa de financement. Moi, je prends l'exemple de Berlusconi, qui est arrivé au pouvoir en Italie. Il est arrivé avec un programme pro-business. Tout le monde dit, Marine Le Pen, elle est pro-business. Elle veut alléger les impôts des petites entreprises. Oui, elle est pro-business. Berlusconi aussi était pro-business. D'un seul coup, la simple possibilité d'avoir quelqu'un qui ne soit pas cohérent avec les principes de l'Union européenne et avec le fait que le coût de financement était bas, on a fait monter le coût de financement de l'Italie de 250 points de base, et Berlusconi a sauté. Je ne dis pas que nous, notre système est extrêmement différent. C'est la banque centrale, le « on ». C'est la banque centrale trichée à l'époque. Qui laisse filer. Qui laisse et qui, surtout, envoie un télégramme combinatoire à Berlusconi en disant « vous changez les choses ». Mais aujourd'hui, tous les membres de la zone euro, en tout cas, il y a quelques membres de la zone euro, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, qui ont commencé à se manifester en disant « j'espère que les Français feront le bon choix ». Croyez vraiment qu'en fait, on écrasera les taux en disant « on va laisser tout ça se dérouler ». Ça, mon pote, c'est super grave. C'est le prix à payer. En fait, non, c'est le prix à payer. Si ça se passe, c'est une rupture. C'est le prix à payer. Les marchés donnent des prix. On n'est pas dans le monde des bisounours. Non, mais arrête. Les marchés donnent des prix. On est en train, encore une fois, on est en train de dépenser 40 milliards sur 6 mois pour bloquer les prix de l'énergie. Il faut être sérieux, quand même. Tout le monde le fait. Non, tout le monde ne le fait pas. Non, 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 non. Les Allemands, ils sont en train de... Les Allemands ne le font pas, mais maintenant, les Espagnols vont le faire, les Italiens vont le faire. Donc, à partir du moment où les Espagnols, les Italiens, les Français vont le faire, effectivement, ça devient une norme. Quand vous êtes tout seul, ça n'est pas une norme. La CDU convoque le Conseil constitutionnel parce qu'un petit peu de l'argent de la pandémie ne va pas servir à soigner la pandémie. On le sait très bien. Très bien. Donc, ils ne le font pas. Mais si tous les pays de la zone euro, du sud de la zone euro font la même chose, ça devient relativement accepté. Si on a un aventurisme budgétaire d'un seul pays qui, en plus, veut remettre en cause la hiérarchie des normes, mais il n'y aura aucune pitié. Et qui est la deuxième économie. Mais aucune pitié en disant, vous voulez faire ça ? Vous voulez être très libre ? Vous allez juste être plus pauvre. Mais vous serez plus libre. Mais plus pauvre. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir payer ce prix-là ? Ce mécanisme-là se mettra en place très vite. Très, très vite. Tu sais, c'était quand ? Vendredi ou jeudi, je ne sais plus, la dernière interview, je l'ai entendue. La question lui a été posée. Sa réponse, c'était « Non, mais arrêtez. Ah oui, donc, la mer se retire, la terre tremble. » C'est normal, c'est normal. « Les centrailles. » Elle dit « Ça ne marche plus. » C'est ce que les tenants du Brexit appelaient le projet peur. Oui, voilà. Arrêtez de vendre le projet peur. Et en l'occurrence, ils ont eu raison. Elle est totalement dans son rôle. Les tenants du Brexit. Totalement. Ils n'étaient pas du tout dans une union monétaire intégrée. Quand on est dans une union monétaire intégrée, il faut accepter d'en payer le prix. Il faut accepter d'en payer le prix. Il faut des alliés. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle n'a pas d'alliés. Dans cette union monétaire, elle a des alliés à l'extérieur. Je pense que la Pologne, je pense que la Hongrie serait tout à fait prête à lui donner un petit coup de main sur un certain nombre de choses. Déjà, dans sa campagne, c'est quand même la Hongrie qui l'a financée. Mais sur le reste, pour l'instant, elle n'a pas d'alliés. Ce n'est pas Mario Draghi qui va venir à sa rescousse. Bon, les amis, tout ça est formidable. Et on se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir. Voilà, on a le même casting dans 15 jours. Et on reprend nos débats demain. À demain. Sous-titrage ST' 501